L'autre jour, j'ai fait une expérience sociale dans les rues de Rennes. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche en haut, ici je crois. Je vais donc te faire un petit retour sur comment s'est passé le projet, puis on va analyser les propos, compte tenu les gens et les participants. Du coup, cette expérience sociale, c'est un projet qu'on a pensé il y a peut-être déjà quasiment un an maintenant. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire, je trouvais ça cool. C'est toujours sympa d'avoir l'avis des gens, et notamment en France, sur le tatouage, puisqu'on a quand même quelques années de retard. C'est vrai que sur le tatouage, culturellement, en France, on est quand même bien loin de l'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada. Et du coup, je voulais recueillir un petit peu les propos de voir une personne beaucoup tatouée, qu'on ne connaît pas, voir ce que ça peut dégager comme première impression. Pérou, qui est derrière cette caméra, c'est elle qui a eu l'idée de mettre plusieurs tenues, voir si suivant la tenue, les propos allaient changer. Du coup, on est parti sur une tenue classique, c'est-à-dire mon style habituel tous les jours. Une tenue atypique, alors. Atypique. Ça reste un petit peu mon style, mais par contre, l'association de couleurs est quand même très particulière. Et une tenue bien habillée, je mets bien des guillemets, voilà, avec une petite chemise, un petit polo et des boots en cuir. Cette année 2023, j'essaie vraiment de passer la deuxième sur cette chaîne, on va dire. J'essaie d'accélérer un petit peu tout, et en espérant avoir les retours qui vont avec. C'est pas un projet qui demande beaucoup d'argent, mais par contre, c'est un projet qui demande beaucoup de temps. Le temps, c'est vraiment de l'argent. On a tourné toute une journée, quand même, on va dire de 14h30 à 18h environ. Cette vidéo, on l'a tournée le lundi pour le samedi, c'était vraiment un plus gros projet. Sachant que pendant ce temps-là, j'ai mis entre parenthèses tout ce qui était TikTok, short YouTube et tout. J'en ai quasiment pas sorti, histoire de vraiment me concentrer sur ce projet-là. Si ça te plaît, je pense qu'on pourrait éventuellement faire une espèce de série de cette émission, où on va dans différentes villes de France, voire même différents pays, refaire la même expérience et voir si les propos changent. On va regarder cette petite vidéo ensemble. N'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire, à t'abonner si tu veux suivre l'aventure de cette chaîne. Ça me ferait méga plaisir. J'ai l'air tout triste en disant ça. Je suis désolé, je suis un peu malade. C'est parti pour regarder cette vidéo et réagir aux propos des gens. J'ai 28 ans, au moment où tu regardes cette vidéo, globalement, les gens ne se trompent pas trop. Ils sont autour des 30 ans. Il y a quelques gens qui vont jusqu'à 35, ce qui me paraît fou, mais je pense que ça va être ma calvitie et ma barbe. Sachant que j'étais quand même assez loin des gens, on va dire une dizaine de mètres, pour pas que je puisse les entendre. Du coup, ils n'avaient pas vraiment tous les détails de mon visage. Je suis assez surpris, donc ça veut dire que je fais plutôt mon âge, un peu plus vieux que mon âge, parce qu'il y a plus des gens qui m'ont donné 30 ans que 25, 28. Peu importe la tenue, en plus, on me donne vraiment globalement tout le temps le même âge. Tu m'attendais à ce qu'on me donne plus jeune, avec des tenues un peu plus, justement, la classique ou la atypique, puisque je m'habille un peu comme un ado attardé avec des suites larges et des joggers, quoi. Mais apparemment, ça ne change pas trop là-dessus. Alors, de première part, j'aurais dit tatoueur, du coup, j'aurais dit plein de tatouages. Après, j'aurais dit, je ne sais pas, dans un bar, peut-être travailler dans un bar. Ou dans un café, en tournisserveur. Et make a tattoo. Nice. Peut-être qu'il est tatoueur, vu qu'il a beaucoup de tatouages, quoi, mais... Peut-être qu'il travaille dans un bar, un café. Barman, tatoueur, perceur, peut-être artiste. J'aurais dit tatoueur. Ouais, tatoueur. Ou barman. Ouais, barman, si ça peut. Tatoueur. Ouais, j'aurais dit la même chose, tatoueur. J'ai pas envie d'aller dans les clichés, on va dire, tatoueur, quoi, tu vois. Soit boutique, soit dans un truc genre en force de l'ordre, ou un truc comme ça, tu vois. Force de l'ordre. J'ai pas la façon de se tenir. Je sais pas, je dirais graphiste, moi, je dirais un métier dans, oui, dans l'audiovisuel. Donc, les retours sur le métier, c'est là que c'est intéressant. Ce qu'on remarque en France, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es beaucoup tatoué, t'es forcément dans un milieu alternatif. Bon, le tatoueur, c'était évident, c'était la réponse, je pense, la plus simple à dire. C'était sûr, en fait ! C'était sûr ! Mais il y a quand même beaucoup de barman ou de mecs qui bossent dans des cafés qui ressortent. C'est vrai que tu vas en Angleterre, tu peux avoir des banquiers qui ont des dreads bleus full tatoués. Tant qu'il fait bien son taf de banquier, on va s'en moquer, en fait. En France, aujourd'hui, tu vois pas du tout un banquier comme ça. Moi, je m'attendais un petit peu plus à sécurité, ce genre de choses. C'est vrai que j'ai quand même une carure, on va dire, qui peut se remarquer. Du coup, c'est sorti une fois, je suis content. Je m'attendais vraiment à le retrouver un peu plus, celui-là. Et audiovisuel, super intéressant, trois personnes qui ont sorti ça. Ça reste quand même des métiers, on va dire, un petit peu alternatifs. C'est vrai qu'en France, on a vraiment cette image-là de... Tu peux pas faire un métier conventionnel si t'as un look très particulier ou très affirmé. Pas du genre avoir trop de personnes avec lui. Je dirais qu'il a assez confiance en lui, vu, je sais pas, son style, ses tatouages. Même sur le visage et tout. Je pense qu'il a assez confiance en lui. Pas forcément de problème avec les gens, moi, je le verrais plutôt. Ouais, c'est ça, vraiment gentil, social. Il a l'air assez souriant, ouais. Ouais, carrément gentil. Très sociable. C'est horrible, on le regarde. Je trouve ça horré, ouais. Vu comment il regarde les gens, juste son comportement au milieu de tout le monde, là, il a l'air à l'aise. Donc je dirais que, ouais, il est sociable. Il a l'air fun. Bon délire, genre. Social. Avec les amis, une bonne bière à la main dès le jeudi soir. Tu dis ça à cause de son pull ? Tu le juges, là ? Bah, là, il ne sourit pas spécialement. Ouais, je le connais pas. Ouais, pourquoi pas, je le connais pas. Donc, en vrai, là, comme ça, sans bouger, c'est dur à dire. Ouais, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un sourit. Il paraît plus gentil. Ouais, il fait un peu fermé le visage. Pas souriant ou quoi. Franchement, il en jette, c'est à tous. Ah non, non, ils sont géniaux. On est des personnes qui vont plus vers ces gens-là. Voilà, en fait, voilà. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas choisi les meilleures personnes. L'un visage est agréable. Donc, il n'est pas solitaire. Il doit être gentil. Moi, je dirais gentil et sociable. Là, j'aime bien le style. Ça se voit qu'il y a du goût. Donc, ça veut dire que... Ouais, il est calé, quoi. Genre un gars, peut-être un intello. Plutôt sympathique. Il ne fait pas du tout colérique. Réservé, mais... Ouais. Non, sympa. Je m'attendais à beaucoup plus de gens qui disent que je sois isolé ou plus dans mon coin et tout. Il y a une personne qui a commencé à le dire. Les deux premières filles qui parlent. Et en fait, elle change de point de vue parce que sa collègue lui fait changer de point de vue. Mais par contre, ça ressort beaucoup gentil, social et tout. Alors, je pense que si avoir un style atypique, ça implique que tu es forcément un peu extravagant dans la tête des gens. Donc, ils vont faire ce lien-là. Il est extravagant, donc il est forcément social. Alors que pour le coup, je peux connaître des gens qui ont vraiment des styles très atypiques et qui sont par contre complètement exclus de la société avec des gros guillemets, quoi. Quand je ne souris pas, j'ai un visage fermé. Je tire la gueule, en fait. Ouais. Je pense que c'est la... J'ai une mâchoire assez carrée, donc dès que je ne souris pas, ça doit... Après, on est dans une grande ville. Le Rennes, c'est numéro 11 au niveau des plus grandes villes de France. Et puis, il y a 220 000 habitants. Du coup, des gens tatoués un peu partout avec des looks atypiques. On en voit pas mal quand même. Je pense que je fais ça dans un village où il y a 800 personnes. À mon avis, on n'a pas du tout les mêmes retours, quoi. On a essayé en tout cas d'avoir des retours diversifiés. On a essayé d'avoir tous les âges. D'ailleurs, merci encore à tous les participants. Et comme vous avez pu le voir, il y a quand même globalement plus de jeunes que de personnes, on va dire entre 40 et plus. Parce que c'est plus compliqué pour eux de parler devant une caméra et un micro, quoi. Est-ce qu'il a une alliance ? Je sais pas. Non, je le vois pas avec des enfants. Moi, j'aurais pas dit ça. Peut-être une petite copine, mais pas d'enfant. S'il a 30 ans, je pense que ça peut être l'âge. Moi, je vois bien plutôt, il a déjà une petite copine. C'est un peu sérieux depuis quelques années. Je sais, c'est hyper précis, mais... Mais pas encore d'enfants. Enfin, ils sont bien ensemble. Peut-être qu'ils y réfléchissent. Je sais pas. Tu les vois bien comme ça ? Non, je pense qu'il a une fille. Pas encore, mais il le veut. Ouais, avec une coquine. Et c'est prévu. Oh, moi, je sais pas s'il veut des enfants. Mais en tout cas, je pense qu'il a quelqu'un, ouais. Il a pas d'alliance, mais il a le droit d'avoir des enfants, oui. Ça me choquerait pas. Non, moi non plus, je le verrais bien avec un petit garçon. Papa Poult, tu sais. Pourquoi pas une petite fille ? Ouais, ouais, aller faire du skate. Les enfants, peut-être pas. Il a l'air jeune, en vrai. Ouais, il a l'air jeune pour les enfants. Mais oui, marié. Oui. Je viens de marié, quoi. Ouais, je viens de marié. Il n'y a pas d'alliance, mais peut-être qu'il l'a enlevé pour les enfants, c'est ça le souci. Non, moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut être mon couple et avoir des enfants. Il est marié et il a des enfants. Je sais pas si je vais dire marié ou pas, mais je pense que c'est une personne qui a des relations. Moi, je saurais pas quoi dire, vraiment. Peut-être qu'il vit seul, avec son chien ou son, je sais pas, sa tortue. C'est possible. Plutôt solitaire, moi, je dirais. OK. Je pourrais pas dire qu'il est solitaire, mais peut-être pas marié avec des enfants. Marié avec des enfants, très bonne question. Alors non, je ne suis pas marié, non, je n'ai pas d'enfant. Comme ça, vous avez la réponse. Ça va vraiment dépendre, j'ai l'impression, de la vision de la vie des gens. Il y en a qui estiment que je suis trop jeune pour avoir des enfants. Il y en a d'autres qui sont en mode, il est à 30 ans, donc ça se trouve, il a des enfants et il est marié. On va pas juger parce qu'il a pas mal de tatouages, ça se voit. Parce que ça aussi, c'est un petit peu un piège, je pense. Mais ouais, je dirais pas que c'est un piège pour la vidéo. Oui, pas forcément pour la vidéo, mais en général, quand tu croises une personne dans la rue, il y a toujours le jugement. De ce que je vois, il y réfète une personnalité plutôt stable. Il a très bien compris que les tatouages pouvaient induire en erreur. Par exemple, si il me croisait dans la rue, il aurait déjà émis un jugement, même sans réfléchir plus que ça. Et du coup, c'est cool qu'ils prennent ce recul grâce à cette expérience, en fait. C'est vraiment sympa. Et du coup, voilà, c'est un petit peu tout pour ces retours. Alors, on pourrait aller plus loin dans l'analyse, mais je suis pas psychologue. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de refaire cette expérience dans le futur, dans un autre endroit avec d'autres gens. Et n'hésite pas à me dire ce que toi, tu aurais aimé entendre comme question. C'est super intéressant, tes retours, puisque, bah voilà, on est en train de construire cette chaîne YouTube ensemble. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de ce genre de projet. Est-ce que ça te fait plaisir de voir ça sur la chaîne ? Et est-ce que tu te rends compte que du coup, j'essaye vraiment d'accélérer ces plus gros projets, histoire qu'on puisse proposer des choses un petit peu plus diversifiées et plus intéressantes ? Ce qui m'aide le plus, ça reste le commentaire, le like et le partage, vraiment. Donner de la visibilité un maximum à cette chaîne YouTube, histoire que de plus en plus de gens la rejoignent et qu'ensemble, on crée une grosse communauté. C'est vraiment l'objectif. J'ai pas fait l'objectif de l'appareil, hein. Voilà, voilà. Puis, et bah, on se dit à samedi prochain. Ah, et des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501